Il y a forcément quelqu'un que vous n'aimez pas rencontrer dans votre vie. Quand vous voyez la personne à distance, vous mettez la casquette, vous baissez la tête, vous vous tournez, vous cherchez le taxi des pauvres, vous voulez vous battre pour qu'il ne vous voit pas. Parce que vous savez que s'il dit, c'est comment mon frère ? C'est une journée de perdu, perdu totalement. Il dit, gars, ça fait longtemps, hé, attends, gars, comment tu me fuis mon frère, comment tu me fuis ? Assez, on nous l'abandonne là, gars, j'ai un divers, terrible, terrible à te raconter, terrible. Et comme toi, tu es poli, quand tu es poli, tu ne veux pas dire la vérité, n'est-ce pas ? Tu pars dans, tu t'assoies, et il te perd une journée propre. Lui n'a rien à faire, est-ce que lui n'a rien à faire ? C'est toi qui a les entreprises, c'est toi qui vends, c'est toi qui a les produits, c'est toi qui s'en fout. Et parfois, tu as fait le concert avec lui, il t'énerve tellement que tu manifestes un langage non-verbal pour lui montrer qu'il t'énerve. Comme le fait de prendre ton téléphone, tu manipules. Après, tu te dis, mes parents, comment ils se parlent, tu manipules ton téléphone, comment ? Suis ce qu'il te dit là, mon frère. C'est une histoire que c'est en train de me persécuter. Dis-moi ce qu'il faut faire, mon frère. Et tu es piégé. Si tu es quelqu'un de poli, tu es piégé. Parfois, tu dois lui dire, gars, j'ai du travail, il ne peut pas rester ici. C'est aussi la vente, c'est la négociation. C'est la même chose, nous sommes dans un environnement où une femme estime qu'elle ne peut pas draguer, non. Elle dit, non, je perds le charisme. Si je dis ça, elle va penser quoi de moi ? Ah bon ? Désormais, il y a des femmes qui sont belles, riches et qui draguent les hommes. Donc, pendant que tu dis qu'elle va penser quoi de moi, il y a une femme qui est belle, elle est riche et elle drague les hommes. La compétition est devenue difficile. Ce n'est plus comme avant. Je dis qu'elle a tous les atouts. Les trucs qu'on dit qu'on a parfois, Dieu te donne des qualités ici. Elle est belle, elle est riche, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il faut. Et elle drague les hommes en même temps. Oui. Elle le fait aussi sur Internet. Elle poste des photos avec les sœurs, elle dit, la grâce du Seigneur. Elle met ça en statut sur Instagram. Tu ne sais pas lequel seigneur ou pas. Elle est en train de travailler, elle est en train de prospecter. Donc, c'est toi qui as peur. C'est ton problème. Le monde est devenu dur. Tout le monde vend. Donc, si toi, tu ne vends pas, tu vas être la victime des vendeurs. C'est comme ça. Si tu ne vends pas, tu deviens la victime de ceux qui vendent. Tu deviens l'objet de ceux qui passent leur temps à vendre. Tu deviens leur objet de manipulation. Donc, tu ne peux pas dire que la vente ne t'intéresse pas. Non. La vente doit te concerner. Dans toute ta vie. Et même dans tes relations. Entièrement. Je viens de vous montrer que même dans le couple, on vend. On pourrait prendre tellement d'exemples. Troisième point. Les nouveaux-nés. Même les nouveaux-nés vendent. Vous laissez un nouveau-né, vous vous éloignez un peu, il pleure. Quand vous revenez le porter, il ne pleure plus. Vous croyez qu'il est fou. Vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être que vous négligez celui que vous venez d'accoucher. Il connaît exactement ce qu'il fait, posément. Quelqu'un d'autre le porte, il pleure. Sa mère le porte, il arrête de pleurer. Vous croyez qu'il est fou. Il est en train de vendre. Il est en train de passer un message. Il est en train de dire ne me laisser pas seul. Il est en train de me dire ne me laisser passer les mains d'un inconnu. Il manifeste. Un nouveau-né. Et toi, tu ne vends pas. Toi, tu ne manipules pas. Parce que ça, c'est de la manipulation. Pur et simple. Quand tu te couches pour dormir, il dit, comment tu dors ? Lui, il pleure. Dès que tu te réveilles, tu le portes, tu es à côté de lui, il ne pleure plus. Il dort posément. Quand tu t'éloignes, tu vas te coucher, il pleure. Il dit, non, pourquoi tu dors ? Tu as à coucher, non, il faut t'occuper de moi. C'est de la manipulation. Et pourquoi toi, tu vois que la manipulation, c'est mauvais ? Pourquoi ? Alors que le nouveau-né manipule. Et il manipule. En fait, j'ai envie de dire, la vente est égoïste. On vend d'abord pour soi. Pour améliorer, soit son image. C'est ça qu'on appelle l'art de se vendre. Ou alors pour pouvoir générer un chiffre d'affaires important. Lorsqu'on vend un produit, ou on vend un service, ou on vend une compétence, ou alors on vend une connaissance. Dans la vente, qu'importe le cas de figure, ça vous bénéficie d'abord à vous, avant de bénéficier aux autres. Dans la vente est égoïste. Ça veut dire que s'il faut manipuler pour vendre, les gens le feront. Les gens ne vont pas hésiter à vous manipuler si ça fonctionne. Dernièrement, j'ai fait une causerie du dimanche, où je parlais des annaques. Le monde, c'est une annaque. Je parlais de certains produits. Vous pensez que ceux qui vendent les produits ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils savent. C'est une manipulation volontaire de vous vendre ces produits, libez-les de cette façon. Merci. Merci.